Et ainsi de suite, jusqu'au septième ciel. Et au-dessus de tout, il y a le trône d'Allah qui lui enveloppe tout ce qu'il y a au-dessous. Donc, que nous voyons ou que nous ne voyons pas, là où nous sommes, nous sommes d'une certaine façon sous le trône d'Allah s.w.t. car il enveloppe tout ce qu'il y a au-dessous de lui. Donc, de cette façon, lorsque le soleil, au moment du coucher, il va se protéiner, il sera automatiquement sous le trône d'Allah s.w.t. Donc, là, c'est l'explication de certaines personnes quant à la réalité de la protéination du soleil sous le trône d'Allah s.w.t. Maintenant, arrive la seconde question. Qui tourne ? Est-ce la terre qui tourne ou est-ce le soleil qui tourne ? Alors, pour cela, il faut comprendre quelque chose. Le Qur'an, il est vérité. Il est vérité. Et tout ce qu'il dit dans le Qur'an, nous avons l'obligation de croire. Celui qui va mécroire à un mot, à une parole du Qur'an, cette personne perdra sa foi. Donc, tout ce que le Qur'an, il dit, cela est vrai. Et nous avons l'obligation de croire en ce que le Qur'an dit. De cette façon, Allah dit, « Que le soleil tourne sur un orbite qui lui est propre. » Le Qur'an a raison et cela est la vérité. Que le soleil tourne sur un orbite qui lui est propre. Mais maintenant, est-ce que ce que la science a dit est inexact ? Par rapport à cela, les savants disent que le Qur'an, lorsqu'il va décrire certaines choses, lorsqu'il va expliquer certaines choses, surtout des points qui sont au-delà de la compréhension humaine. Que l'être humain, à l'œil nu, l'être humain avec une intelligence sainte, ne peut pas comprendre certaines choses. Alors, Allah, à part sa clémence, il ne va pas donner d'explication profonde. Mais il va tout simplement dire, décrire le visible. Il va décrire ce que nous voyons. De cette façon, ceux qui disent que la terre tourne et le soleil ne tournent pas, ces personnes donneront comme explication du verset « Que le soleil tourne sur un orbite qui lui est propre. » Ils diront que lorsque Allah dit que le soleil tourne, Allah ne parle pas réellement. Allah ne parle pas réellement du mouvement du soleil. Il ne parle pas réellement de la rotation du soleil. mais il parle de ce que l'être humain, il voit. Et effectivement, tous les jours, qu'est-ce que nous voyons ? Lorsque nous nous levons, on dit que la terre tourne. Mais est-ce que pour autant, nous avons l'impression que notre tête tourne ? Si quelqu'un va tourner sur lui-même quelques secondes, il aura la tête qui va tourner. Et la terre est en constante rotation. Est-ce que pour autant, quelqu'un a un mal de tête ? Non. Nous ne ressentons pas cette rotation de la terre. Mais ce que nous voyons, c'est que le matin, nous sommes en place. Le matin, nous voyons le soleil à l'aide. Au midi, nous voyons que le soleil est un peu monté. Et le soir, nous voyons que le soleil redescend. Et pour autant, nous sommes toujours en place. Donc Allah, lorsqu'il dit que le soleil tourne autour de la terre, c'est l'être humain, il voit et il a l'impression que le soleil tourne autour de la terre. Et ceux qui diront que non, deux personnes diront que non, la terre ne tourne pas. C'est le soleil lui-même qui tourne, parce qu'Allah, il était très clair dans ses paroles et dans le Coran. Donc, il y a deux façons d'interpréter ce verset du Coran. Deux façons d'interpréter sur la rotation du soleil. Le soleil tourne réellement autour de la terre, parce qu'Allah l'a dit. Où le soleil ne tourne pas autour de la terre, mais Allah dit que le soleil tourne autour de la terre, car nous voyons le soleil bouger, pour savoir, tous les jours de l'année. Donc là, on va nous dire que, bon, nous avons compris deux façons d'interpréter le Coran. Mais quelle est la réalité ? Quelle est la réponse ? Où est la réponse ? Alors, à cette question, il y a tout simplement, ce que Allah Masha al-Kashmir al-Ali rahmaï donne comme réponse, que cela est un débat inutile. Cela est un débat inutile, d'aucune importance. Le but de la création, c'est Allah. Le but de la création, ce n'est pas de comprendre qui tourne, qui ne tourne pas. Ce n'est pas de comprendre quelle galaxie, à quel endroit, et quelle galaxie prend combien de temps pour faire une rotation complète, etc. Le but, c'est d'adorer Allah, et c'est de comprendre Allah. Et les autres astres, les autres créations qui sont là, ne sont là que pour nous montrer la puissance, la force d'Allah s.w.t. Nous n'avons pas à méditer pour comprendre les secrets de la création d'Allah. Mais nous devons méditer, travailler pour comprendre les secrets qui nous amèneront à l'amour d'Allah s.w.t. Là, c'est ce qu'il nous dit. Et chaque personne ira de son interprétation. Aujourd'hui, nous disons que non, c'est le soleil qui tourne réellement, parce qu'Allah l'a dit. D'autres personnes vont contrer ce que nous avons dit, en disant que non. Allah, comme nous l'avions dit précédemment, il a parlé du visible, de l'apparence. En apparence, c'est cela, mais de la réalité. Les recherches nous ont montré le contraire. Il y aura toujours une divergence entre ces personnes. Alors, lorsqu'il y a des divergences et il n'y a pas de consensus entre ces deux groupes, il est inutile de continuer les débats. Arrêtons-nous là et retournons dans l'adoration d'Allah s.w.t. Allah lui-même et le prophète s.a.w., les deux, Allah le créateur de toutes choses, et sa créature la plus appréciée, la plus aimée, le prophète d'Allah s.a.w., ils ne sont pas en train de se débats. Ils n'ont jamais dit explicitement qu'est-ce qui tourne et qu'est-ce qui ne tourne pas. Cela veut dire que cela n'aura aucune influence sur notre foi. D'autres, autant ne pas perdre notre temps. Et Allah l'a dit, nous l'acceptons, quelle que soit la réalité. Et puis aujourd'hui, qu'il y a un matin, incha'Allah, qu'on sera dans le paradis. Ben non, si vous voulez, si quelqu'un veut, quelqu'un veut vraiment savoir, ben il ira directement demander à Allah, qu'Allah vous m'attend, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui tournait et qu'est-ce qui ne tournait pas. Et aussi, Allah s.w.t, il est capable de tout. Allah s.w.t, il est capable de tout. Et l'être humain, l'être humain n'a pas toutes les capacités. L'être humain, il n'a pas le pouvoir d'Allah s.w.t, mais malgré cela, il est parfois, quand il lui a donné, certaines capacités de faire ce qui en apparence est impossible. Ce qu'avant était impossible, aujourd'hui, l'être humain, ce qui était impossible, voit cela comme possible. Avant, il y avait des particules, des microbes, des choses très très possibles que l'être humain ne pouvait voir à l'œil nu. Allah lui a donné la science, la faculté de construire, par exemple, les microscopes, les loupes, etc. Et aujourd'hui, il peut voir ce qu'il ne pouvait pas voir avant. À présent, aujourd'hui, il peut calculer ce qu'il ne peut sentir et ne peut voir. Il peut calculer ce qu'on peut appeler l'invisible, le vent, la vitesse. Est-ce que quelqu'un peut voir le vent ? Est-ce que quelqu'un peut toucher le vent ? Non, nous ressentons simplement le vent. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y aura des rafales de tant et tant de kilomètres aures. Comment est-ce que nous faisons pour calculer cela ? Personne court. Lorsque les coureurs, les athènes, ils ont couru, ils ont fait les 100 mètres, 200 mètres, etc. Là, on va dire que oui, il a eu une allure de combien de kilomètres à l'heure ? Comment est-ce que nous avons calculé cela ? L'être humain, Allah lui a donné cette faculté. De la même façon, il est possible que, en disant, subhanahu wa ta'ala, il a donné au soleil aussi une rotation et il a donné à la terre aussi une rotation. Les scientifiques, ils ont prouvé que la terre tourne. Donc, selon leur attitude, il est possible qu'ils ne se sont pas trompés et que la terre tourne réellement. Et il est possible aussi que le verset du Coran, il soit dans son sens propre, que le soleil aussi une rotation, ce qui fait que le soleil aussi tourne, la terre aussi tourne, les planètes aussi tournent. Et il est possible aussi que les scientifiques, ils ont raison que le soleil ne tourne pas. Il n'y a que la terre qui tourne et les planètes, comme aujourd'hui cela est très connu et les explications que nous avons donnés précédemment. Donc, tout est possible. Et il y aura toujours un groupe de personnes qui considérera l'autre groupe de personnes. C'est pour cela que Allah Masha al-Kashmir al-Rahman, il nous dit de ne pas faire de notre temps dans ces débats futiles et inutiles, d'accepter de mettre foi en ce que le prophète Allah, il nous a enseigné. Et enfin, un point très subtil que Allah Masha al-Kashmir al-Rahman, il nous enseigne au sujet de cela. Pourquoi est-ce qu'Allah, par exemple, au sujet de ce soleil, Allah, il est resté aussi vague que cela ? Pourquoi est-ce qu'Allah, il n'a pas dit concrètement que la terre ne tourne pas, le soleil tourne, ou que le soleil ne tourne pas, la terre tourne ? Pourquoi est-ce qu'Allah, il a dit cela ? Parce que l'être humain, malgré sa soumission, malgré l'amour qu'il peut avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce qu'on appelle son intelligence. L'être humain, de temps en temps, il peut penser qu'Allah nous a dit que c'est cette intelligence et que c'est cette intelligence ce qu'il dit, cela même, est vrai. Et Allah, par sa clémente et sa miséricorde, il est conscient de notre défaut, de notre excès de confiance en notre intelligence et en notre compréhension. C'est pour cela qu'il a laissé ce sujet vague. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, à l'époque, si, Allah, il a dit dans le Coran que le soleil tourne autour de la terre. Mais si, par exemple, en réalité, le soleil ne tourne pas et c'est la terre elle-même qui tourne, et qu'Allah, au lieu de dire que le soleil ne tourne pas, c'est la terre qui tourne autour du soleil, alors, à l'époque ancienne, au moment où il n'y avait pas tous ces matériaux, toute cette technologie, il fallait regarder à l'œil nu, beaucoup de personnes auraient mécru ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils auraient dit que non, c'est fausse, car nous voyons tous les jours que le soleil tourne autour de nous. Comment est-ce qu'Allah peut dire que c'est la terre qui tourne ? On ne croit pas à cela. Donc, de cette façon, ils auraient mécru le Coran comme nous l'avions dit au tout début et en ne croyant pas à ce Coran, ils auraient perdu leur foi. Une très, très grande partie de l'humanité n'auraient pas cru en Allah sereinement sans l'Iman. Dans le cas où c'est la terre qui tourne réellement autour du soleil et si Allah aurait dit que la terre tourne autour du soleil, les personnes antérieures auraient mécru et sereinement sans l'Iman. Et de l'autre côté, si Allah subhanahu wa ta'ala il aurait dit concrètement que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, alors aujourd'hui, bon nombre de scientifiques ont prouvé le contraire que c'est la terre qui tourne. Donc il y a moi il aurait été pressé à ce point. Il n'aurait pas laissé ce verset aussi vague que cela avec autant d'interprétations possibles. Mais il aurait été très strict et très... il aurait été directement allé droit au but et aurait dit que non, le soleil tourne réellement et que la terre ne tourne pas. Alors les scientifiques nous ont dit qu'avec les matériaux qu'ils ont, ont prouvé que cette terre tourne et le soleil ne tourne pas, cette personne aurait mécu le Coran et cette personne serait morte sans imam parce qu'ils auraient ils n'auraient pas mené foi en une partie du Coran à cause de leurs expériences, à cause de leurs progrès scientifiques et à cause de leur intelligence. Donc pour protéger toute l'humanité que ce soit les anciens, que ce soit les gens pour ton Coran ou que ce soit les personnes qui vont venir après nous, Allah, il a laissé ceux qui n'ont pas de lien ou de ce qui n'a pas de lien direct avec la foi, Allah laisse ces vagues parce que le but de parler de cela c'est de parler du pouvoir d'Allah, ce n'est pas de parler de la réalité de l'existence de l'univers, etc. Allah ne fait pas un point de science, Allah ne nous donne pas un point d'astrologie, etc. ou d'astronomie, d'astrologie ou de science de ce que l'on veut, mais Allah, il nous prouve simplement avec ce qui est visible, avec ce que nous voyons tous les jours, son pouvoir et ses capacités, c'est pour cela qu'il a laissé cela vague. Dans ces vagues nous voyons la puissance d'Allah, mais maintenant chacun pourra débattre comme il veut sur la réalité de la rotation de qui et de la non-rotation de qui. Donc voilà ce que Allah Masha Kachmiri il nous donne au sujet de ce hadith et de cette explication sur le fait que le soleil tourne ou que la tire tourne. Laissons aux scientifiques le plaisir de se disputer sur ces points et nous, nous disons simplement qu'Allah dit nous croyons quelle que soit la réalité. Inch'Allah nous emmenons foi sur cela. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce premier hadith. Nous voyons en présent le second hadith de ce chapitre. Et puis là, il s'agit d'un de ce chapitre. Il s'agit d'un C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Abdoul Aziz, c'est du Muhtar, qu'il n'y a pas d'Abdollah, c'est d'Anaj, qu'il n'y a pas d'Anaj, qu'il n'y a pas d'Anaj.